L'Afrique noire est à l'origine de la civilisation de l'écriture des coutumes et de la religion égyptienne et cela est vrai pour les autres civilisations. Prenons l'exemple des pays arabes. D'où vient le mot arabe d'ailleurs ? Il vient de Arabus. Arabus, à l'origine dans la mythologie grecque, c'était le fils d'Hermès et c'est le nom éponyme d'Arabie et d'Arabe. Mais qui était Arabus sur le plan historique ? En 1799, la Société Asiatique du Bengal a publié un ouvrage intitulé « Recherche Asiatique ». La Société Asiatique du Bengal, c'est un institut qui a été fondé par des Anglais en 1784. Il est composé de chercheurs spécialisés dans l'étude des langues et des civilisations orientales. Donc, cet institut est une véritable référence pour ce qui est des civilisations orientales. A la page 356, il parle d'un peuple nommé Siemamuk As. Et il dit que ces personnes-là, ce peuple, c'était des personnes noires et qui avaient des cheveux crépus. Comme les hindous, parce que je rappelle qu'à l'origine, les hindous étaient noirs. Ils disent que ces gens-là avaient un roi. Leur roi, c'était Arabus. Donc, le fameux Arabus, mentionné dans la mythologie grecque. Et que Arabus avait un surnom. Il était surnommé Mahasiyama. Mahasiyama. Et que Mahasiyama, ça veut dire « the great black », le grand noir. Et que ce peuple-là et leur roi, Arabus, ont été, dit-il ici, les premiers habitants de l'Arabie. On dit qu'ils ont été les premiers habitants de l'Arabie. A la page précédente, la page 355, parlant cette fois-ci de l'Inde, ils disent ici qu'il est certain que les plus anciennes statues de dieux en Inde avaient les cheveux crépus et les traits nécroïdes. Donc, c'est une certitude. Et au-dessus, ils parlent d'un autre peuple originaire d'Inde. Un peuple appelé les Koutilas-Sephas. Et ils disent que ce peuple, ils étaient noirs et avaient les cheveux crépus comme les Égyptiens du temps d'Hérodote. Ils précisent, en en-tête de leurs livres, qu'ils ont puisé toutes ces informations à partir des anciens livres des hindous. Donc, même eux, qui sont considérés comme une sommité dans le domaine de la recherche orientale, confirment que l'Égypte, les peuples arabes et les peuples asiatiques tirent leur origine de l'Afrique noire. Joseph Ezear Morenas, qui était spécialiste des langues et des civilisations orientales, dans une pétition qu'il a adressée aux parlementaires français, a affirmé ceci. Page 56 Ils étaient noirs, ces Égyptiens, qui ont élevé par-delà les siècles connus ces nombreux monuments qui ont épuisé notre admiration et qui subsisteront encore lorsque le souvenir des peuples modernes sera perdu. Ce même peuple noir, qui instruisit les Grecs, de qui nous avons reçu la civilisation, dont nous sommes si vains, descendait d'un peuple plus noir encore, qui habitait l'Éthiopie. Mais qu'est-il besoin de fouiller dans les archives du globe, puisque tout démontre que les connaissances humaines nous ont été conservées et transmises par divers peuples de couleurs ? Et il va donner quelques exemples, notamment l'exemple de l'Inde, qui à l'origine était un pays nécroïde. Et il conclut ici Ces propos, s'ils avaient été tenus par une personne noire, auraient été considérés aujourd'hui par certains comme du racisme anti-blanc. Mais là, c'est un blanc qui le dit. Et pourquoi dit-il cela, qui plus est, à des députés et à des sénateurs ? Parce qu'il sait que le fond du problème, c'est ça. Pourquoi les Européens massacrent les Noirs ? Parce qu'ils ont l'idée que leur couleur de peau fait d'eux des êtres supérieurs. Pourquoi refuse-t-il d'admettre contre toute évidence que les Noirs sont à l'origine de toutes les civilisations, y compris la civilisation égyptienne ? C'est parce qu'ils considèrent que seuls les Blancs peuvent avoir créé des civilisations. Merci. Merci.